Bonjour à tous et bienvenue les amis dans cette vidéo consacrée à l'éveil de la conscience et la communication authentique. Aujourd'hui je vais vous partager un principe simple qui va vous permettre d'améliorer la qualité de votre communication, de plus révéler le vrai vous, d'être pleinement vous-même et donc pleinement heureux dans les communications. Si vous suivez ce chemin, peu à peu, les relations, les communications ne seront plus jamais un problème. Parce que quand vous êtes vous-même, il n'y a plus de problème. C'est toujours l'ego qui interfère. Ici l'idée de la clé que j'ai envie de vous partager, c'est de voir la communication comme de la méditation. C'est-à-dire que ça part avant tout de la présence. Et que tous les bons conseils qui sont donnés en général pour la méditation, les méditations, les vipassanales, les méditations de pleine conscience, les méditations monduelles, etc. s'appliquent aussi à l'art de la communication et des relations authentiques. Autrement dit, un exemple, cette suggestion souvent fort utile dans la méditation, par exemple, de ralentir. Imaginez que vous ralentissiez dans vos communications. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer dans la plupart des cas ? Il peut y avoir des cas, j'en ai bien conscience, où ce n'est pas approprié de trop ralentir. Mais dans la plupart des cas, vous allez être plus attentif si vous parlez plus lentement, si vous posez plus vos mots. Parce que ralentir, ce n'est pas seulement parler plus lentement, c'est aussi mettre des pauses, c'est inviter des silences. Si vous invitez des silences, d'un seul coup, vous allez être mieux écouté. Vous, vous allez mieux vous écouter. Et ce faisant, la qualité de votre communication va s'améliorer. Vous allez être plus vrai, plus bienveillant, plus authentique, plus créatif, plus vous-même. Pareil, dans la méditation, on dit, faites attention aux sensations, aux expériences sensorielles et réalisez qu'elles apparaissent dans la conscience. Imaginez que durant que vous communiquiez, vous n'êtes pas seulement pris dans votre histoire, mais que vous commenciez à faire attention à comment vous vous sentez là où est positionné votre regard. Est-ce que vous êtes en train de regarder l'autre ou ailleurs ? L'activité de vos mains, vos mouvements en fait. Donc tout l'ensemble de la communication, si au lieu que votre communication soit juste focalisée sur la prochaine phrase et sur l'histoire que vous êtes en train de raconter, vous mettiez aussi votre attention ou une partie de votre attention sur l'expérience même de la communication. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous mettez plus d'attention, pas seulement sur les messages, mais aussi sur l'expérience de la communication, et ça, ça rejoint un des conseils que j'ai donnés dans une autre vidéo, c'est de faire attention à votre expérience subjective. Donc, mais faites attention à votre expérience subjective. Au fur et à mesure qu'elle est en train de se passer, c'est-à-dire sur comment vous communiquez, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup, votre communication, elle devient plus authentique. Donc, regardez, mon conseil final pour cette vidéo, ça sera regarder comment vous méditez. Regardez quelles sont les approches qui vous parlent le plus, les conseils de méditation qui vous parlent le plus. Et ce que je vous propose, c'est de reprendre ces mêmes conseils de méditation dans la communication, et donc de faire dans la communication une pratique de méditation. De vous dire, là, je ne suis pas en train de communiquer, je suis en train de méditer en parlant. Qu'est-ce que ça change si vous dites, là, je suis en train de méditer en parlant ? Faites-moi part de votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi ce qui s'est passé. J'ai hâte de vous lire. Je répondrai aussi à vos questions avec joie et bonheur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Éveil de la conscience. Ce sera peut-être une vidéo sur la communication authentique ou sur un autre sujet. Pourquoi pas ? Vous pouvez me faire des propositions. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, partagez. Cela soutient, cela va faire du bien à tout le monde. On se retrouve très bientôt pour un moment de partage, de bonheur, d'amour, de joie et d'authenticité. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501